Bonjour à tous, découvrez sans plus attendre les Porsche Black Edition, la M6, pack compétition et la bande-annonce de Jurassic World avec en vedette le GLE coupé. Avant cela, plein phare sur Autoplus utilitaire. Nouveauté en kiosque, la sortie ce 19 mai du premier guide d'achat dédié aux véhicules utilitaires légers. Réalisé par la rédaction d'Autoplus, ce hors-série de 132 pages passe au crible quelques 40 modèles, des petites fourgonnettes aux grandes camionnettes en passant par les pick-up. Tous testés par le labo Autoplus. Les détails avec Olivier Bernis, rédacteur en chef d'Autoplus utilitaire. Le laboratoire Autoplus a emmené les 40 véhicules sur le circuit de Montliery afin qu'ils soient testés dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que là-bas, nous les avons appareillés avec tous nos appareils habituels pour contrôler leur vitesse maxi, les accélérations, la consommation, un critère très important pour les acheteurs, les mesures de freinage, nous avons évidemment contrôlé la charge, le volume utile à l'intérieur des véhicules. Nous les avons éprouvés avec le test de la baïonnette, donc test d'évitement. Bref, tous les tests qui permettent d'en savoir plus sur les qualités et défauts des utilitaires, nous les avons menés à la fois sur circuit et sur haute ouverte. Autoplus utilitaire est à retrouver dès à présent en kiosque au prix de 4,95€ ou à télécharger sur le site kiosquemag.com, rubrique Autoplus, puis hors série. Changement de registre avec deux sportives, l'une chez Porsche, l'autre chez BMW. Commençons avec ce pack compétition pour les M6 coupés, cabriolets et grands coupés. Ce qui change ? Extérieurement, pas grand-chose comparé aux versions restylées présentées en janvier dernier. On remarque juste de nouvelles jantes 20 pouces et des canules d'échappement noires chromées. L'essentiel est donc mécanique. Le V8 4.4 V8 turbo voit sa puissance passer de 560 à 600 chevaux, tandis que le couple grimpe de 680 à 700 Nm. Côté performance, ça s'améliore. Les coupés et grands coupés ne réclament plus que 3,9 secondes pour atteindre 100 km heure contre 4 secondes pour le cab. C'est tout de même 3 dixièmes de gagné pour l'ensemble des versions, qui gagnent par ailleurs des suspensions, amortisseurs et barres anti-roli plus rigides. Lancement en juillet. Chez Porsche, on offre au Boxster et 911 d'entrée de gamme une série limitée Black Edition. De la carrosserie à l'habitacle, comme son nom l'indique, tout est noir. Au-delà du traitement cosmétique, le constructeur a également greffé quelques équipements spécifiques. Jantes 20 pouces de 911 turbo, phares à LED intelligence, siège sport chauffant et système audio Bose pour les 911. Jantes 20 pouces Carrera classique, phares Big Zénon, capote noire et Klimbison pour le Roadster. Proposés depuis le 18 mai en France, les tarifs débutent à 61 505 euros pour le Boxster de 265 chevaux et 97 565 euros pour la 911 Carrera et son bloc de 350 chevaux. Comptez un peu plus de 108 000 euros pour la 911 Cabriolet. Pour finir, cinéma. Le 10 juin prochain, c'est la sortie du très attendu film Jurassic World, un long-métrage où Mercedes a détrôné Jeep, puisque de nombreux modèles à l'étoile font partie du casting. Outre les Unimog, Sprinter et classe G63 AMG 6 roues motrices, parfait pour les séances dans la jungle, explique le producteur, c'est le tout nouveau GLE Coupé, présenté en mars dernier, qui tient la vedette, aux côtés notamment de l'actrice Brice Dallas Howard. Un modèle qu'il a fallu cacher tout au long du tournage, comme en témoignent ces images, puisqu'à l'époque, cette déclinaison coupée du GLK était encore un projet très secret. A demain.